Trois phases dernières s'est achevées le 31 décembre dernier. On marquait le programme national de gestion des terroirs, PNGT 2. La dernière phase était consacrée au ramal des capacités de communauté rurale et des structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement qui favorisent la gestion des terres et des ressources naturelles et les investissements rentables au niveau des communes. Après cette dernière phase, un colloque s'est tenu les 28 et 29 janvier dernier pour capitaliser et partager les expériences. Pour nous en parler, nous recevons le chef de service suivi et évaluation du PNGT 2, M. Dominique Zongo. Bonjour M. Zongo. Bonjour M. Sébastien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors le PNGT 2 et toutes ces phases qui ont commencé depuis 2002 jusqu'à 2018 s'est achevée. Est-ce que vous pouvez tirer quelques bilans, un bilan de ce programme national de gestion des terroirs ? Merci M. Bazier. Alors avant d'arriver directement au résultat, je voulais rappeler un peu le contexte dans lequel le PNGT a été mis en œuvre. Il faut souligner qu'en 2002, lorsque le programme démarrait, nous étions dans une situation où, au niveau du pays, nous avions la décentralisation mais exclusivement des collectivités, des communes urbaines. En milieu rural, nous n'avions pas encore la décentralisation. Et le Burkina, à travers notre constitution adoptée en 1991, avait déjà fait l'option d'aller vers la décentralisation intégrale pour beaucoup plus d'efficience et d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques de développement. D'où les communes rurales. D'où les communes rurales. Alors c'est dans ce sens que les grands défis que nous avions, c'était d'abord d'avoir la décentralisation en milieu rural. Mais nous avions également que, vous savez qu'en milieu rural, plus de 80% de la population vit de l'agriculture, de l'élevage et j'en passe. Et tout ceci est basé sur les ressources naturelles. Mais malheureusement, nous avions une tendance à la dégradation des ressources naturelles. Ceci constituait un gros défi. Et corrélé à cette dégradation des ressources naturelles, nous avions également la question foncière qui était une problématique essentielle pour non seulement la paix sociale, mais également booster la production agro-silvopastorale. Nous avions à côté de ces éléments un besoin de renforcement des capacités pour aller vers la décentralisation. Alors comme vous l'avez cité tout à l'heure, les objectifs du PNCT, c'était un taux de préparer le lit de l'avènement de la décentralisation en milieu rural. Alors, avec ce type... Donc, intéresser tout le monde, il y a les acteurs locaux du développement, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a même les défenseurs de l'environnement. Tout le monde s'est retrouvé dans ce PNJT2. Exactement. Alors, ce qui a pu être fait concrètement sur le terrain, c'est qu'en plus de ce que vous venez de citer tout à l'heure, qui ont bénéficié d'un gros travail de renforcement de capacités techniques pour améliorer la production agro-silvopastorale, il y a eu un travail qui a été fait en matière de sécurisation foncière, qui a consisté d'abord à tester la mise en œuvre de la RAF qui a été adoptée sous la révolution, qui marchait, qui était bien appliquée en ville, mais en milieu rural, elle était très faiblement pratiquée. On a demandé au PNJT de tester sa mise en œuvre. Cela a été fait, mais on est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux réorienter carrément la politique foncière, et cela a conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de sécurisation foncière, et l'écriture d'une nouvelle loi sur le foncier rural. Et plus tard, aujourd'hui, nous en sommes à la mise en œuvre de cette politique nationale et de la loi. Ça, c'est du point de vue de la sécurisation foncière. Concernant la décentralisation, au moment où le PNJT se mettait en œuvre, il n'y avait seulement que des villages, et le PNJT a expérimenté un certain nombre d'outils. L'un des outils, c'est le mécanisme de financement de la décentralisation des collectivités locales, qui a été mis au point. Également, la méthode de planification locale, parce qu'on voulait transférer les responsabilités, c'est-à-dire responsabiliser les collectivités, les populations rurales vis-à-vis de leur... Le fait, il faut qu'elles sachent planifier, il faut qu'elles sachent prendre en œuvre, et qu'on trouve un bon mécanisme de financement, et également qu'on puisse les former pour que tout ce mécanisme soit pris en compte. Ce qui a été fait, et également, derrière ces actes de renforcement de capacité, il y a eu un financement de beaucoup de micro-projets qui ont visé principalement l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, qui était vraiment de gros problèmes en milieu rural, la production agro-silvopale et jas. La protection de l'environnement et tout ? Exact. La protection de l'environnement, pour lequel il y a eu un important travail qui a été fait, pour permettre aux gens de protéger les berges, pour permettre aux gens d'améliorer la fertilité des zones, pour permettre donc aux producteurs d'utiliser des techniques nouvelles et appropriées pour une meilleure productivité, mais qui dégradent de moins en moins l'environnement. Alors, donc, de 2002 à 2018, le PNJT a contribué, en tout cas, à donner un peu plus, j'allais dire, de la liberté aux producteurs, aux éleveurs, aux acteurs locaux, en tout cas tous ceux qui œuvrent à la sécurisation foncière, de pouvoir travailler sur le terrain. Vous avez pu partager tous ces résultats au cours d'un colloque. Qu'est-ce qu'on retient de ce colloque ? Alors, de ce colloque, on peut retenir que, premièrement, l'exercice de rédivabilité a été fait. Nous avons rendu compte au peuple et à l'État burkinabé et à ses partenaires qui ont confié au PNJT des ressources à gérer. Nous avons rendu compte de ce qui a été fait de ces ressources-là. Ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect, c'est que nous avons tiré un certain nombre d'enseignements de la mise en œuvre du programme et ensemble regarder qu'est-ce qu'il reste à faire. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est que collectivement, l'ensemble des participants ont reconnu la pertinence du programme. Ils ont tous apprécié la qualité et la quantité des résultats qui ont été atteints et également leurs impacts sur les conditions de vie des populations en milieu rural. Ils ont tous également souhaité que ce mode et cette démarche d'accompagnement, du développement soient capitalisés d'abord pour le mieux connu, mais également qu'ils soient poursuivis. Peut-être que l'éveloppement, c'est un processus itératif. Il faut toujours améliorer les mécanismes, mais en tout cas, il faut poursuivre. Ce qui me dit qu'en filigrane, on passe déjà à une quatrième phase du PNJT 2, M. Jengro. Nous avons rendu compte acquis de droit et nous pensons que la décision de poursuivre appartient à l'autorité, mais à écouter leurs interventions, je pense que la volonté d'aller de l'avant dans l'accompagnement des collectivités territoriales est tout présente. Maintenant, il reste les modalités pratiques à discuter avec différents partenaires techniques et financiers. Alors, au jour d'aujourd'hui, 2 février 2019, que devient donc ce programme ? Est-ce qu'il a cessé carrément de fonctionner ou bien ? En tout cas, il achève quelques chantiers qui n'ont pas encore été complètement achevés ? Tous les chantiers sont censés avoir été achevés au 31 janvier 2018 et le programme, il est clôturé. Maintenant, il reste une équipe très légère pour évacuer les dernières instances, notamment procéder à l'élaboration du rapport de clôture, payer les prestataires ou les fournisseurs qui ont eu affaire du travail pour le PNJT et qui n'ont pas encore été payés. Et c'est l'essentiel de ce qui reste. Et il y avait aussi le colloque à organiser, partager les résultats. Merci beaucoup, M. Dominique Zongo, venu me parler ce midi, de la dernière phase du PNJT 2 qui a été sanctionnée par un colloque qui a réuni les 28 et 29 janvier dernier à Ouagadougou, pas mal de sommités pour capitaliser, partager les expériences. Et ce beau programme qui a été jugé très pertinent.